La météo lausérienne a été capricieuse pour ce premier jour de course, mettant les organismes à rude épreuve face à la pluie, au brouillard et à la boue. Pourtant, ce vendredi 9 juin, les pilotes se sont élancés sur le sec au départ de Mande. Hugo Blanjou et Valérian Debeau sont impatients d'en découvrir et de jouer leur carte pour un podium final. J'ai une grosse envie de bien faire et ce n'est pas une course où, en principe, tu n'as pas une minute d'avance à la fin. Donc jusqu'à la fin, il ne faut rien lâcher, il ne faut pas faire d'erreur. Je pense qu'on est bien, j'ai envie de te dire, les 6-7 premiers à pouvoir être devant. Toujours heureux d'être présent sur ce départ. C'était ma première fois l'année dernière, donc un petit peu compliqué de se mettre dans la course. Cette année, je viens avec des nouveaux objectifs. Un top 5, ce sera bien, un top 3, ce sera très très bien et puis après, mieux, ce sera excellent. Je me sens bien sur la moto, je me sens en confiance et j'ai travaillé pour être au mieux, donc je vais tout donner. On est quatre, on est en famille avec un pote. Et voilà, c'est le premier trèfle, donc on va essayer de se régaler. Super, super, je suis prêt à rouler toute la journée. Très heureux d'être là, parmi les chanceux qu'on réussit à avoir une place. Et on attend de découvrir les spéciales. C'est un beau pays et la terre est bonne ici, donc on va profiter. Au programme de cette première journée de course, le circuit de la Margeride, long de 235 kilomètres, avec un passage à 1700 mètres d'altitude au Mont Lozère et cinq spéciales pour se départager. Kylian Nunier, le numéro 5, s'offre les deux premiers scratchs de la journée. Invité de dernière minute sur la ligne de départ, le Lozérien de naissance marque les esprits et prend les commandes de la course pour 4,8 secondes devant Julien Gauthier. Gotte-Gotte est parti fort et s'intercale au milieu de la jeune génération, reléguant-t-il Declerc à 3,6 secondes. Declerc occupe donc la troisième place après deux spéciales et reste au contact pour la victoire au scratch de la journée. Entre les spéciales, l'ensemble des 600 pilotes empruntent tous le même parcours de liaison pour rejoindre le prochain départ ou un CH. Malgré la grisaille, la Lozère reste un terrain de jeu unique pour n'importe quel enduriste. Au terme d'une journée humide qui a rendu le parcours physique, Alexis Baud occupe la dixième place. Un mauvais réglage d'embrayage lui coûte du temps en début de journée, mais le pilote Atomic Moto reste sur une bonne dynamique et compte monter en puissance au fil des spéciales, à l'image de la SP4 où il signe le cinquième temps. Devant lui, son coéquipier Emmanuel Albepard a quelque peu subi la puissance de sa 450 sur un terrain à l'attérence précaire et changeante selon les spéciales. Il entre régulièrement dans le top 10 et se classe 9e au général. Julien Roussali peut nourrir certains regrets. Huitième, il échoue à quelques dixièmes de Loïc Larieux, certainement la faute à son mauvais chrono dans la SP3 où il passe complètement au travers de sa spéciale avant de se reprendre. Le pilote Sherco a affiné ses réglages pour la journée de samedi et compte mieux faire. C'est donc Loïc Larieux qui occupe la septième place et le pilote Daffi Enduro Team revient de loin. Une grosse chute dans la SP2 aurait pu le contraindre à l'abandon. Il est ensuite dans le bon rythme, intégrant régulièrement le top 5. Parti timidement, Valérian Debeau est monté en puissance pour finalement accrocher le scratch de la SP4 et remonter au classement. Il prend part à la bagarre pour la quatrième place qui l'oppose à Tarouks et Pichon. Zachary Pichon, pour ses premiers tours de roue en Lozère, intègre donc le top 5. Le pilote Sherco est malgré tout quelque peu déçu de sa journée de la faute, notamment à une chute dans le troisième chrono du jour où il laisse filer presque dix secondes, ce qui lui fait perdre le contact avec le groupe de tête. Il pointe deux dixièmes derrière Jérémy Tarouks. Quatrième, le récent vainqueur de la grappe de Cyrano a fait du mieux qu'il peut avec son numéro 12, une position de départ qui ne lui permet pas d'attaquer comme il le souhaite sous son coup, il continue. Il limite la casse et échoue à 10 secondes 8 de la troisième place. Sur la troisième marche du podium, Julien Gauthier a conservé le bon rythme imprimé en début de journée. Même s'il cède sa deuxième place à Tildeclerc dans la matinée, le leader de la catégorie vétéran s'offre le scratch dans la spéciale de la Vabre et pointe 14 secondes du leader. J'ai fait quelques erreurs sur le pilotage et tout, ça glissait, tout le monde, ça glissait pour tout le monde, mais je suis content de mon roulage, mais si j'aurais pu aller jouer un peu plus devant, ça aurait été mieux. Mais après, je prends ce qu'il y a à prendre et on fera le point déjà demain soir et dimanche soir. Tildeclerc a répondu présent en cette première journée. Parti calmement dans la SP1, le pilote Daffy Enduro Team se remet dans le rythme de tête dès la SP2 et prend le meilleur temps de la SP3. Il s'empare de la deuxième place du classement général par la même occasion pour ne plus la lâcher. Il pointe à 7 secondes 2 du vainqueur du jour. D'une spéciale, ça grippait beaucoup, on pouvait avoir confiance et l'autre d'après, de suite, ça glissait. Donc, il fallait être vigilant. On va essayer de réduire le gap avec Kylian. Il y a quand même 7 secondes, donc c'est pas rien. Il a déjà fait une petite avance, c'est bien. Donc, on va essayer de pousser, d'entrer demain pour essayer de rattraper tout ça. Parti sans pression pour son retour à la compétition, Kylian Lunier s'offre sa première victoire de journée sur le trèfle. Une victoire acquise de main de maître grâce à une régularité sans faille. Je sais que j'ai la vitesse dans l'herbe pour bien rouler. C'était un peu à mon avantage, on va dire. J'adore ça, mais c'était cool. On a bien roulé, même ceux qui étaient derrière. Ça roulait quand même fort, surtout là, les deux dernières. Ils sont bien remontés. Donc, ouais, une bonne journée quand même. Demain samedi, les enduristes évolueront entre le Gévaudan et le Braque, avec à nouveau cinq spéciales pour les départager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada